Musique de générique Hell in a Sail Et pour ma compagnie, l'illusable papy ronchon Comment ça va papy ? Bonjour Ringside, mais oui ça ronchonne fort ici On n'est pas content Il fait chaud Il fait moins chaud Il fait moins chaud Chez moi il fait encore bien chaud Ah merde On est attaqué par des chenilles Des chenilles maléfiques Les chenilles du diable Urtiquante L'urtiqueur Dès qu'on sort sous les arbres Il ne faut pas aller dans la nature De mon côté du pays Il faut rester chez soi et écouter Ketchup C'est ça Donc restez bien cloîtrés chez vous A nous écouter Puis regardez peut-être Hell in a Sail Gros gros pay-per-view De la WWE Pas si gros que ça en fait Mais c'est surtout un pay-per-view historique Puisque ce sera normalement Si tout va bien, si Dieu est avec nous Le dernier Au Thunderdome Croise les doigts Toujours en Floride On espère Parce que là ça commence à être difficile Bon on vous rappelle Qu'on a encore toutes nos analyses en ligne Pour ce qui est des reviews De Smackdown De Monday Night Raw Vous pouvez aller aussi écouter Le comptoir du Catch L'émission des 5 ans Des interviews Du côté de You Talk Too Much Avec notamment Tristan Archer Récemment Voilà Tout ça c'est en ligne sur la chaîne Catch Up Si vous n'êtes pas encore abonné Abonnez-vous Cliquez sur la petite cloche Tout ça c'est gratos Mais revenons A nos moutons Hell in a Sail C'est donc Il y a du lourd ce soir Puisqu'il y aura 2 matchs Dans la cage De l'enfer La défense du titre Des dames De Smackdown Bayley Va tenter de prendre le titre De Bianca Belair Et chez les hommes Ce sera notre main event Bobby Lashley Défend son titre Face à Drew McIntyre Si Drew McIntyre perd Il n'aura plus jamais le droit De défier Bobby Lashley Pour le titre Et on a aussi le titre féminin De Monday Nitro Qui est défendu Charlotte Flair Va tenter de faire tomber Réa Ripley On a aussi Samy Zen Contre Kevin Owens L'ultime affrontement Et Césaro Contre Cessor L'ultime affrontement On avait autre chose A la carte On ne s'y est plus Tu l'as dit Blazer contre Bliss Blazer contre Bliss C'est le dernier truc Que j'avais oublié Effectivement On est bien en enfer Le démon est là Alexa Bliss Et ses pouvoirs magiques Contre Accompagné de son sommelier Reginald Et de son De son acolyte Naya Jax Les enchaînes championnes Par équipe Elles ont des comptes A régler avec Alexa Bliss Elle a été un peu envoûtée Chez Nabézler À Monday Nitro On est dans le fantastique Le plus pur C'est ce qu'il y a Au programme ce soir Il y avait un kick-off Que évidemment Nous n'avons pas regardé Où les championnes Par équipe Tamina et Natalia Ou Ah bah même pas C'était Natalia toute seule Pardon Accompagnée de Tamina Quand même Qui affrontait Mandy Rose Qui était accompagnée D'Adabrouk Victoire de Natalia En 9 minutes 39 C'est bien la peine Voilà Je ne suis pas sûr Que j'aille rattraper ce match Allez On attaque les hostilités On est Directement dans La cellule de l'enfer Pour défendre Le titre féminin De Smackdown Bayley va devoir Battre Bianca Belair Donc Bah ça va être un match Bien Bien bourrin Puisque Bayley Elle s'y connait quand même En Hell in a Cell Elle va utiliser Un peu tout Tout l'arsenal À sa disposition Pour essayer de tomber De faire tomber Bianca Belair Notamment les escaliers De fer La grille Elle va tenter De placer des Kendo sticks À l'horizontale Entre le tablier du ring Et la grille Mais c'est elle Qui va se faire piéger Méchamment Dans un Comment on appelle ça Un Spine buster Un spine buster De madame La championne Madame Belair Qui va exploser Le dos De la pauvre Bayley On va continuer A se foutre Sur la gueule Guaimant On va même sortir On va même sortir Les échelles Bayley Elle va quand même Bien attaquer La jambe De Belair Elle va faire Tout ce qu'elle peut Et au final Ça va se terminer Par Le final Le kiss of death De Belair Sur Bayley À travers Une échelle S'il vous plaît Ça elle ne s'en remettra pas La pauvre La pauvre Bayley Qui va être aussi Pendant le match Manipulée Grâce aux cheveux De Bianca Belair Qui va attacher ses cheveux A Au poignet De Bayley Pour La frapper Dans tous les sens du terme Sans qu'elle puisse s'échapper Utilisation Un peu Intelligente De ses cheveux Par Bayley Par Belair Pardon Qui a une natte Qui va jusqu'au sol Je vous le rappelle Voilà L'histoire du match C'était que Bayley se moquait De Bianca Belair Avec son rire De De Psychopathe Alors Bianca Belair C'est elle qui va rire À un moment donné Pendant le match Mais surtout Elle qui va gagner Après Après combien 19 minutes 42 de match Donc voilà Ce premier match Dans Dans la cage Un opener De choix Est-ce que Est-ce que ça t'a plu Mon bon papy Ouais J'étais plutôt J'ai plutôt bien accroché Moi à cet opener Alors la position Fait que ça ne pouvait pas être Le Le Mega match En cage De la soirée Enfin en tout cas Je pense que c'était vendu En tout cas comme ça Ouais c'est difficile Pourtant Elles se sont bien foutues Sur la gueule J'ai trouvé Malgré tout Quelques spots Que tu racontais Plutôt impressionnants Alors Je ne sais pas À un moment J'ai l'impression Que McAfee S'est un peu planté Et a annoncé Des spots à l'avance Mais je ne sais pas Tu sais notamment Avec le double candlestick À un moment Elle sort un candlestick Et il fait Ah oui Elle ressort le double candlestick De la fois dernière Et tout Et puis après Tu l'avocs Qu'il a sortu plus tard Donc je me suis dit Merde Il avait dû Arsénote Et comme il ne voit pas Très bien à travers la grille Il a dû s'en mêler Les pinceaux un peu Parce qu'il ne regardait pas L'écran lui Lui tu voyais Il était debout Derrière la cage En train de regarder À travers la grille Donc forcément Tu vois moins bien D'accord Bah voilà Ça lui apprendra À se lever Pendant les matchs Ouais pareil Qui fait ça Qu'il se lève Et que du coup Il ne regarde pas l'écran Moi j'ai écouté en français Parce que s'il y a Les commentaires français Maintenant de Ajus C'est Nadir Mohamedi Donc du coup J'ai regardé ça en français C'était réglé Là-dessus Quand je suis arrivé Ouais c'est propre C'est propre Toujours efficace Christophe Ajus Mohamedi Il apprend doucement Il tient sa place C'est correct Il n'y avait pas De décalage de son Comme il y en avait Dans les autres Payperview D'accord C'est bien Il progresse là-dessus Ouais On voit ça Et il balancera Les spots à l'avance Ouais Ça peut gêner Bon après C'est peut-être moi Qui m'ai compris Peut-être qu'il disait Justement Souvenez-vous Que nanana Mais bon C'est bizarre Qu'il est sorti ça Avec deux secondes après Elle sort le double Candlestick Donc moi je pense Qu'il avait noté le spot Et qu'il s'est juste Panté en l'annonçant Alors c'est pas méchant Parce qu'en plus On a dressé des louanges À Pat Maghavi Sur ces dernières semaines Et il les mérite toujours Il est toujours à fond dedans À sortir pas mal de trucs Pour donner de la vie au match Et bah ce match-là Je serais qu'il n'y ait pas Le devis des spots Alors je l'ai trouvé moins bon Que le Sacha Bailey D'il y a huit mois Mais en même temps Il y avait peut-être Moins de haine Moins d'intensité Puis Il y a peut-être Moins d'alchimie aussi Parce que Bailey et Sacha Elles se rendent par cœur De chez Parker Et mine de rien C'était plutôt pas mal Bianca Comme je le présentais Elle ressort ultra forte De cette opposition Le finish est impressionnant Parce qu'elle le fait Elle fait son K-UDI Sur Bailey En plus elle le fait Sur une échelle ouverte Où Bailey plie l'échelle En tombant dessus Elle a bien donné Son corps à la science aussi Encore une fois Et moi j'ai passé Un bon moment Dans ce match là C'était un de mes bons Préférés de la soirée Je le dis tout de suite Voilà Spoiler C'est un de mes bons Préférés de la soirée En plus ça commence Très bien avec ce match là Ouais C'était plutôt bien booké Plutôt bien exécuté Il y a eu Quelques gros spots Dont je n'ai pas parlé Un des superplex Du haut de la troisième corps Des gros Des grosses démonstrations De force De Bianca Belair Et puis effectivement Bailey Elle a donné de sa personne Pour mettre en valeur Belair Elle marche sur le Un petit peu moi Bailey je trouve En ce moment Elle est vraiment Elle est vraiment Parfait Il y a tout qui fonctionne Dans ce qu'elle fait Ouais Le seul truc Que je pense Qui plombe peut-être Le match Qui en fait pas Un énorme match Quand on avait eu Entre Sacha et Bailey La dernière fois C'est peut-être Tout simplement Il manque Bianca Belair Elle est trop Elle est encore Trop green Pour un Elinussell Le Elinussell C'est quand même Ça se réserve un peu Pour les 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 Ron Strowman Dans le Elinussell La dernière fois Ça n'avait pas Ça match peut-être pas Ils ont pas La psychologie Encore nécessaire Pour rendre Vraiment C'est intéressant Alors elle a bien Enchaîné les spots Il n'y a pas eu De fausses notes Mais il manque Le petit truc De psychologie Qui fait que Qu'on rentre dedans Un fond Dans un Elinussell Comme la dernière fois Entre Bailey et Sacha Après c'est le problème Avec la multiplication De Elinussell C'est notre C'est notre sixième Enfin celui-là En l'occurrence C'est le cinquième Elinussell Depuis moins d'un an Entre celui Qui a eu la veille A Smackdown Enfin deux jours Avant Smackdown Et les trois On en avait eu trois Quand même A celui d'octobre Ça commence à enchaîner Ouais c'est ça C'est obligé De mettre un peu Des gens différents Bah c'est ça Ouais Il faut varier Mais bon Voilà Ils ont usé Et re-usé De cette stipulation De Elinussell Donc Effectivement Ça se ressent sur ce match Mais franchement Ils n'ont pas démérité L'une comme l'autre Effectivement Ça démarrait plutôt bien Le show Mais bon C'est bien Baylor Qui conserve le titre Bon On a des segments Backstage Avec Avec le panel Je crois Du kick-off Bon il n'y a rien Il n'y a rien de vraiment intéressant Alexa Bliss Qui vient parler aussi Bobby Lashley On le voit dans les colis aussi On se serait créé A Monday Night Raw C'était pas Il y avait pas le de promo Backstage Rien de spécial Rien à noter Rien de remarquant Et c'était marrant Parce qu'en fait Il est lancé Avec les gars Des commentaires Qui disaient Nanana Puis hop Il balançait un petit truc Backstage Tu revenais Tu revenais Soit sur deux Soit sur un autre groupe De commentateurs Donc je pense Que c'était pour Évacuer les cages Évacuer les commentaires En tout cas Mais c'est vrai Qu'il y a eu pas mal De transitions comme ça Où tu demandais un peu Si il se passait quelque chose C'était juste pour combler les trous En l'occurrence C'était juste pour combler les trous Ouais Voilà Combler le temps d'antenne Exactement Bon Le match suivant C'est Seth Rollins Qui affronte Césaro Ça fait des semaines Qu'ils sont En train de se chamailler Les deux là On se souvient que Bah Césaro Si je dis pas de bêtises La vraie seule manière A battu Seth Rollins Et Bah Seth Rollins N'a jamais avalé Il est venu embêter Césaro Pendant son match Contre Roman Reigns Et Maintenant On règle ses comptes Depuis quelques semaines A chaque fois C'est Césaro Qui humilie un petit peu Seth Rollins Notamment Bessel Frock Il était en slip Au dernier Smackdown C'est pas sympa C'est pas sympa ça On met pas les gens En slip La télé C'est pas sympa Césaro Mais bon Ce soir On règle les comptes Donc 16 minutes 13 de match Bah C'est vrai Il y a quand même Césaro Qui donne un peu Son meilleur Avec des grosses prises Grosses démonstrations De force César Rollins Tout son savoir-faire A coup de Falcon Arrow De coup de coup Dans la nuque De retournée acrobatique Et de D'espèce de retournée Spéciale là Où il met des coups de pied Quand il est A moitié à genoux C'est assez impressionnant C'est assez impressionnant Mais finalement Le match se termine Au bout de 16 minutes 13 Sur un roll-up De Rollins Sur Césaro Bah c'est Anti-climatique au possible Je sais pas Si toi T'es particulièrement déçu Par ce finish Mais c'est difficile De faire autrement J'ai l'impression Yes Bah c'est Est-ce qu'ils se sont pas Coincés avec cette rivalité En fait Ouais J'ai l'impression Ça a duré trop longtemps Est-ce que Et puis en même temps Ils peuvent pas du coup Faire perdre Césaro Clean Parce que Bah mine de rien C'est lui qui a le push Depuis Depuis quelques temps J'ai l'impression Que c'est temps Je sais pas J'ai Parce que du coup Ça sous-entend Qu'ils vont devoir continuer Avec 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 Césaro Rollins Parce qu'ils peuvent pas Finir ça là-dessus La rivalité Ouais Je pense pas Alors est-ce qu'ils nous réservent Un ultime Rollins Césaro Pour SummerSlam Avec Grosse démonstration Parce qu'on sait que les deux Ils peuvent sortir un match 6 étoiles Là c'était très C'était aussi très propre Tout le long du match Il y a eu des moves Sacrément impressionnants Sacrément originales Et Terminer sur un roll-up C'est chaud quand même Ouais Franchement Franchement c'est chaud Je suis d'accord avec toi Surtout qu'en plus C'est la troisième opposition Grosse opposition entre eux Parce qu'ils avaient une opposition T'es dans un Smackdown Qu'ils avaient une opposition Ouais C'est possible Ouais Ou Césaro avait battu Rollins Je crois Pour obtenir un match contre Prince Je crois Un truc comme ça C'est leur troisième gros match Et Et puis Là Tu termines sur un roll-up Tu te dis C'est pas fini Et ouais Tu partages Parce qu'effectivement Le match est bon Mais du coup Tu te dis C'est qu'un match parmi d'autres Donc Ça Finalement Le finish Enlève du prestige au match Le finish Limite Ça compte pas ce match là Ouais Ouais Je suis un peu le cul Entre deux chaises Avec ce match là Il est pas mauvais Ça c'est clair Il est pas mauvais Mais Il est pas mauvais Mais Ça le reclasse directement Dans la low card Parce qu'on se dit Finalement C'est un match pour du beurre Et puis Césaro qui perd Ben forcément Ça Ça aide pas A finaliser son push Qu'on attendait Depuis des années Et qui s'est déjà Semi terminé Par une défaite Contre Roman Reigns Là si En plus Il perd Contre le gars Contre qui Il a placé sa grosse victoire Qu'il a permis de se lancer C'est quand même Faire trois pas en arrière Après avoir fait deux pas en avant Quelque part Après moi Ce que je disais On en parlait Avec qui C'était avec Tonton Je crois qu'on en parlait Dans le Smackdown D'avant en pay-per-view Finalement Vu l'absence de public Je pense C'est peut-être pas plus mal Que le push Enfin Qu'il est pas un push Maintenant pour Césaro Parce que je pense Que ça marcherait pas Parce qu'il tient pas la barre Tout seul Par contre avec du public En feu Si jamais ils ont décalé Son push A deux trois mois Bah pourquoi pas Je me dis Avec un public Qui prendrait feu Et fait ses causes pour lui Bah ça l'obligerait pas A parler Enfin voilà Il n'y aura pas besoin De tenir la rivalité A lui tout seul Qu'il y aura un public Pour faire Qui ferait office 2 Ouais Ça va jouer A mon avis A Summerslam Quand il va rentrer Dans l'arène Je pense quand même Qu'ils vont nous faire Un match Pour Summerslam Et que les deux Vont mettre le paquet Du moins Si Césaro veut continuer A être sur la top list Il va falloir Qu'il fasse Un gros match Parce que Ah bon A WrestleMania Ils ont fait un gros match Déjà mais il y avait Tellement de bons matchs A WrestleMania Sur les deux nuits Ils n'ont pas forcément Volé le show Je dirais que dans l'absolu Même au niveau des puristes C'est peut-être Le riddle Shemus Qui a peut-être Le statut De show stiller Pour le week-end Donc voilà Clairement L'essai pas transformé Du côté de Césaro Donc il y a encore Un gros coup à faire A Summerslam S'ils sont sur la liste S'ils sont sur la carte Mais bon Ils ont Là C'est vraiment Dans un pay-per-view Terminé sur un petit paquet Et C'est déroutant Surtout qu'on va voir Que C'est pas forcément Le seul finish pourri Pourri de la soirée Ouais Bon Finish pourri Match pourri On est aussi gâtés Puisqu'après On a Alexa Bliss Contre Shana Bezler Naya Jax et Reginald Affronte Enfin Naya Jax et Reginald Pardon Accompagne Shana Bezler Alexa Bliss Donc on vous rappelle Qu'elle a des pouvoirs magiques Puisqu'elle a une poupée Qui a des pouvoirs Tout ça Est lié A ce qui s'est passé Avec Feu Bray Wyatt Qui a disparu des radars Depuis un bon moment Apparemment Il est en dépression Le pauvre Si Alexa Bliss Je le comprends Ben oui Alors là Elle lui a tout piqué Donc Ben ça démarre Avec Bezler Qui attaque Bliss Méchamment Des grands coups De l'atte dans la gueule Des coups Comme elle sait si bien faire Mais Ça ne Ça ne fonctionne pas Puisque Ça fait simplement marrer Avec sa Bliss Elle rigole Elle rigole Alors Bezler va passer A la Tentative de soumission Elle va commencer A travailler le poignet Elle va lui tordre le bras Dans tous les sens Elle va lui exploser le coude Mais ça fonctionne Toujours pas Elle est toujours morte de rire Alexa Bliss Alors on va y avoir Je crois Une tentative D'intervention De Nia Jax Mais En fait Alexa Bliss Arrive à hypnotiser Nia Jax Qui va mettre Une tarte A Reginald A Reginald Voilà Pouvre Reginald Le pauvre sommelier Qui se prend une tarte Tout à fait gratuitement Après Alex Bezler Va tenter Parce qu'elles font un face à face En plus Bliss Et Nia Jax Elle se gueule l'une sur l'autre On dirait que c'est Alexa Bliss Qui fait gueuler Nia Jax De loin Oui ça en fait Elle mime Quand Alexa bouge un bras Nia bouge un bras Etc Donc Alexa qui gueule Et du coup Nia gueule aussi En fait C'est Un peu comme son ombre C'est vrai Comme un reflet dans le miroir C'est très 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 impressionnant Moi j'étais J'étais un peu stupéfait Heu Bezler va tenter D'attaquer Bliss Une dernière fois Avec le Kreefuda Clutch Heu Mais Heu Alexa Bliss Réussit à s'en sortir Tout simplement Elle va lui placer Le sister Abigail Quand même Joliment placé Par Alexa Bliss Heu Et Elle va ensuite placer Le Twisted Bliss Depuis la troisième corde Son saut Heerbolt Le temps Tournoyant Chez Nabezler Ne se relèvera pas Victoire D'Alexa Bliss Donc Qui continue A porter son personnage De poupée maléfique Fait des drôles De contorsions Elle arrive à mettre Son genou De six genoux Derrière les oreilles Tout en marchant C'est marrant Heu Et voilà Donc on est toujours Dans le monde fantastique De la WWE Le monde fantastique De Raw Les pouvoirs magiques Chez Nabezler A perdu Nia Jax On nous explique Personne ne pourra La stopper La prochaine victime Sur la liste C'est sûrement Nia Jax Est-ce que toi T'arrives à rentrer Là-dedans Ou est-ce que Ça te laisse Complètement froid En fait C'est Alexa Qui m'a sorti De ça Avec ces Longues 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 Semaines Où il ne se passait rien Depuis le départ du film Le film Ce n'était pas Jojo Parce que le film N'a pas été là Pendant des mois Il revient Il repart tout de suite Et du coup On se recolle Tine Alexa C'est pas ma tasse de thé Alors après Le J'ai envie de pas Tout jeter à la poubelle On a vu pire Comme Même le match On lui-même Était Honnête Il raconte une histoire A peu près Pas mal Il y a quelques trucs Pas mal Effectivement Les interactions Avec Naya C'est honnête Honnête Ça sera le mot-clé Du truc Mais par contre Je crains le pire Quand le public va arriver Je crains le pire Parce que Ça manque de pep Ce truc-là Ça manque de Retournement de situation Tout ça C'est tout mou C'est un rythme Un rythme Du film Mais version Alexa Qui est Les poupées Enfin La poupée La manipulation Etc Si ça se trouve C'est un carton Avec le public Mais j'ai vraiment Un gros doute Parce que Quand je vois L'accueil de Mania Quand ils sont allés Dans la fin Tout mollassonne Et puis Qu'ils s'arrêtent Net comme ça Là c'est un peu Le même style de fin Et j'espère pour eux Que ils sont en train De griller Tout leur cartouche De mise en scène Pendant que le public Est pas là Parce que Je ne sais pas Le pire Quand le public va revenir Je ne sais pas pourquoi Mais voilà Après voilà Il fallait qu'avec ça gagne Mais C'est moumou du genou Son histoire Ouais 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 Bah tu sais pas pourquoi Le public risque de se fâcher Bon bah Peut-être parce que C'est quand même pas bien jojo Tout ça Effectivement C'est pas C'est pas très très nerveux Dans le ring Après c'est C'est pas non plus catastrophique Moi je suis d'accord Mais J'espère effectivement Que tout ça C'est Le temps Qu'on n'ait pas de public Et qu'après Il passe à autre chose Parce qu'effectivement Ces pratiques Pour faire du remplissage Un monde des Nitro C'est C'est le moment De faire des trucs comme ça Quand de toute façon Il n'y a pas de public autour Mais alors Quand on va revenir A la vraie scène Aux vraies ambiances Je pense que ça n'aura Plus vraiment sa place Tout ça Ouais Parce que le problème C'est que Le film Quand il faisait des trucs comme ça Des petits segments Un peu hors du temps Après il déchaînait la violence Tu vois Ouais ouais Même Wyatt A l'époque Wyatt Family C'était pareil Il y avait toujours des trucs Il y avait toutes les gosses Et tout Qui chantait sa chanson Enfin Tous ces trucs là C'était Il y avait cette période là Puis boum Violence derrière Violence avant Enfin t'as de la violence Tout autour Et Alexa Luis Je trouve qu'elle transmet pas du tout La violence Non Ouais non Elle fait de son mieux Elle est pas ridicule Elle en sort pas Voilà Rabaissée Le job Elle le fait correctement Les autres aussi Que ce soit Chez Nabezler Ou Naya Jax Ça va franchement Dans un contexte comme ça Ils s'en sortent Plutôt bien Mais ça va pas C'est pas ça Qui va Qui va dynamiser le show Je pense que ça peut plaire A un certain type de public Je pense que ce qui plaît Surtout à mon avis Au public américain C'est Alexa Bliss Maquillée Puis dans cette petite tenue Mais sinon Sinon pour un fan de Catch Lambda Ça a quand même Très peu d'intérêt Et on espère qu'on vit Quand même les dernières heures Enfin du moins de mon côté J'espère qu'on vit les dernières heures De cette rivalité De ce type de spectacle Alors tout ce qui est cinématique Wrestling J'espère que On mettra ça Dans le tapis Ou dans un tiroir Et puis qu'on ne nous ressortira plus ça Une fois qu'on est Avoir l'appel Voilà C'était C'était bien Pour le temps Qu'on était cloîtrés chez nous Mais maintenant Retour à la vraie vie Et retour à la vraie vie C'est par exemple Régler ses comptes Avec ses meilleurs amis Sami Zen Affronte Kevin Owens Alors Kevin Owens Qui s'est fait attaquer Pas plus tard que vendredi Par le commandant Aziz Qui lui a mis Un méchant coup Dans la gorge Son fameux coup de pouce là Le clown nigérien Je crois que ça s'appelle Et donc du coup Il est quand même affaibli Kevin Owens Il a mal à la gorge Il a du mal à respirer Et quand on est affaibli Face à Sami Zen Et bien ça ne pardonne pas Puisqu'après un match Encore une fois Bien disputé 12 minutes 39 de match C'est bien Sami Zen Qui gagne Avec un Hell of a kick Dans la face De Kevin Owens Victoire Du rouquin Paranoïaque Est-ce que toi Ça t'a plu Ce match Ou On l'a déjà vu Plusieurs fois Kevin Owens Contre Sami Zen C'était la fois de trop Tiens ça C'est marrant ça Parce que du coup C'est effectivement Nail Et moi j'ai travaillé ça Par l'ongle nigérien Donc je ne sais pas Si c'est le clou Ou l'ongle Ah oui pour moi Nail c'est le clou Ouais non Nail c'est le clou Pour moi C'est les deux a priori J'ai vu un doute Et je vois que c'est A priori Les deux tructions sont bonnes Donc moi je pense C'est l'ongle Parce qu'au bout du doigt Mais c'est peut-être Le clou en fait Justement Ça serait plus violent Qu'un ongle A vérifier Ouais non mais tu sais Je faisais l'ongle Dans la gorge Ouais ouais Ça se tient Ça se tient En tout cas Le gros coup dans la glotte On va l'appeler comme ça Voilà Qui a fait du coup Souffrir Alors j'ai Là j'ai eu un petit souci Parce que j'ai pas bien compris Ce que vendait Owens en fait Il se vendait Est-ce qu'il vendait la gorge Ou est-ce qu'il vendait la main Parce qu'une fois sur deux Il avait mal à la main Et il avait mal à la main Mais il toussait Donc je savais pas trop Ce qu'il vendait Et ça m'a un poil perturbé Le reste du match Par contre J'ai trouvé ça super bien Dans le sens où En fait tu sens La victoire de Zen arriver Et il gagne clean Enfin clean Dans la mesure du possible Avec un vrai finish En tout cas On en parlait tout à l'heure Qui est pas le vrai finish Là t'as un vrai finish Un bon coup de pied dans la gueule Qui fait plaisir en fait Parce que même si C'est le heal qui gagne Au moins t'as une vraie fin Voilà t'as eu pas mal De rebondissements dans le match Le seul truc qui Moi baisse un peu Si je devais noter Qui baisse un peu La note du truc C'est que je trouve Que les Owen Zayn Ils ont été vendus A chaque fois à l'arrache C'est à dire que t'as une histoire Qui est bien entre les deux Et à chaque fois t'as pas grand chose Qui se passe pendant des semaines Des semaines Des semaines Et puis deux semaines Avant le pay per view Au fait je supporte Puis poum on se voit A Wrestlemania Boum on se voit A NSL en l'occurrence Et boum Et d'un coup Il y a la haine à mort dans le match Alors je sais bien Qu'ils se supportent pas Mais c'est dommage De ne pas plus s'appuyer Là dessus sur les weekly Parce que Ils ont tous vagabondé Sur d'autres histoires avant Et du coup Ils se retrouvent juste avant le pay per view Et c'est un poil dommage Je trouve Parce que Pour le coup Là j'ai bien senti la haine Entre eux dans le match Et j'ai trouvé qu'ils étaient Bien foutus Bien troncés le match Avec pas mal de violence Et le finish est sympa Encore une fois Le finish est vraiment bien exécuté Ils ont montré pas le ralenti Parce qu'ils se le prennent bien dans la gueule Le pied Et en plus zen Avec la bouche en sang Ça rajoute un petit peu D'image au truc Voilà C'est mon seul petit point noir C'est le building C'est tellement facile Finalement cette rivalité Que du coup J'ai l'impression Qu'ils font pas d'efforts Ouais Trop facile De les mettre tous les deux Sur la carte Et puis Et puis voilà En deux semaines c'est réglé C'est dommage Parce que c'est pas comme si Kevin Owens et Samy Zen Si on les voyait la semaine On n'était pas content quoi On peut avoir des longs segments Avec Samy Zen Toutes les semaines Ou Kevin Owens Généralement c'est toujours bon C'est pas Ils ont peu de chances De se casser la gueule Avec ces deux là Puis je pense que Plus ils sont à l'écran Plus ils savent y faire Donc c'est quand même Dommage Effectivement De chaque semaine De se priver De ces deux là Pour finalement Arriver en pay-per-view Avec un gros match Ils sont là Mais ils tournent autour D'autre chose Ils tournent autour De Biggie Ils tournent autour Des ceintures intercontinentales Ouais c'est ça Et puis finalement On n'a pas de Biggie ce soir On n'a pas de On n'a pas d'Apollo Cruz On n'a pas Il n'y a pas de ceinture C'est juste un règlement Contre entre deux potes Ça fait un bon match On a un bon finish Mais c'est pareil On voudrait On reste sur notre ferme Parce qu'on voudrait Quelque chose D'un peu plus D'un peu plus consistant Quand même Entre les deux Donc on peut On aura peut-être encore Surtout que du coup Ça ne va pas être fini là Parce que je pense que Kevin Owens Il va vouloir faire revanche Peut-être pas une pause Néo à l'autre Il prendra cher Il prend des vacances Et il reviendra Pour SummerSlam Un match Un coup d'épée dans l'eau On peut dire Non comme ça Franchement C'est un match Niveau plus par vue Ce qui est dommage C'est de ne pas Assumer finalement Qu'on veut faire Un once in Tu vends autre chose Et puis au final Tu rebas là-dessus Parce que tu sais Que c'est ce que les gens veulent Je confirme C'est vraiment un match Que j'ai envie de voir Et qui me satisfait Qui est dans la bonne moyenne De ce pay-per-view Ouais en fait Ce qu'il faut se rendre compte C'est que Samy Zen et Kevin Owens C'est deux main eventers En fait Donc tu les prends Et tu les mets sur la carte Tu es obligé de les avoir Sur ta carte de pay-per-view Sinon Ça veut dire Qu'il te manque De tes main eventers Donc il faut arrêter De les faire passer Pour des Et pour de la low card Dans les émissions weekly Là j'espère Si jamais ils doivent se séparer Que Zen Ça lui permet de pousser Là il faut qu'il Il faut qu'il capitalise dessus Parce qu'on parlait De Pay-Lay En début de show De pay-per-view Zen aussi C'est un gars sur qui Là il a vraiment Montré pas mal de choses Intéressantes Et au micro Et dans le ring Depuis des mois Ça fait partie des gars Si son physique Le lâche pas Ou t'as envie De capitaliser un peu dessus Ouais Il faut garder Sa misaine En haut de l'affiche Et puis voilà C'est un mec Sur qui il faut monter Les émissions Weekly Quand on sait pas Par exemple On peut l'envoyer A Monday Night Raw Et puis Il sauve Monday Night Raw C'est hérus Voilà Bon On est un peu mitigé Mais on est quand même content Allez du côté de Raw Justement Le championnat des femmes Ray Harry Play Contre Charlotte Flair C'est un match Qu'on avait eu à Wrestlemania L'année dernière Dans le Wrestlemania Sans public Et bah on est encore une fois Sans public cette année Et bah on a peu au prou La même chose C'est une grosse démonstration De chaque côté Chacun son arsenal De prise Charlotte Flair va travailler La jambe De Ray Harry Play Pendant un bon moment Le bras aussi On va aller faire un Natural Selection Pour un Near Fall Comme on dit Le compte de deux Des tentatives de Moonsault Mais qui sont esquivés Par Ray Harry Play C'est Donc c'est finalement Flair qui prend quand même L'avantage En travaillant bien La jambe de Ripley Elle va tenter Notamment La figure 8 La prise en 8 Mais à un moment donné Ripley Et Flair Vont s'exporter A l'extérieur du ring Et Ray Harry Play Va utiliser La protection De la table Des commentateurs Pour frapper Charlotte Flair Et là La surprise générale C'est la disqualification Ray Harry Play Est disqualifiée Elle perd le match Mais du coup Elle conserve sa ceinture Charlotte Flair Victoire à la Pyrus Et Ripley Qui se pavane En disant Bah tiens Je t'ai fait Ce que tu m'aurais fait Comme dans la famille Flair Concernant mon titre Intelligemment Elle a été roulée Dans la farine Charlotte Après quand même Un match très physique Est-ce que ça t'a plu Tout ça Alors j'ai trouvé Que le match J'avais du mal A démarrer Alors je sais pas Si c'est parce que J'avais été refroidi Par le building Du match Que j'avais pas eu De tout aimé Même lors Fight Du Goumchou J'étais pas entré de bande Du coup Parce qu'elle m'avait tellement Fâché les semaines d'angle Du coup J'avais pas réussi à accrocher Et là c'est pas au début du match J'étais pas chaud du tout Et puis je trouvais Qu'elle manquait Un peu d'intensité Au début Par rapport Je compare toujours A l'autre match Féminin De poids et ceinture Je trouvais que Béler Béler Tu sentais plus Ses impacts Là c'était T'avais des big boots Des machins Des gros moves Mais je sentais pas Cette castagne Tu vois C'était Après au fur et à mesure Du match J'ai trouvé que L'intensité est montée Et montée Et montée La fin effectivement Tu sens que Charlotte T'es en train de prendre le dessus Tu dis Tiens Qu'est-ce qui se passe Il y a peut-être un truc qui se passe Et puis d'accord Boum Disqualification Et c'est là où tu Tu souffres un peu Du positionnement des deux filles Avant le match Parce que finalement Elles sont Il contre il Même si Ripley On sait pas trop Ce qu'est Enfin Je pense qu'elle est il Pour moi elle est il Depuis qu'elle est arrivée Mais les il Sans trop l'être Les il sans trop l'assumer Donc c'est C'est pas ce que je déteste Bah oui C'est le il dominateur Le il dominateur Qui ne triche pas Voilà Et puis au final Elle triche quand même Elle triche Elle triche moyen C'est Ah ta vie a triché Dans ces cas là Si c'est juste pour faire ça Bah tu peux le faire dès le début C'est il contre il Ouais C'est pas après T'es mangé un match De 15 minutes Où t'as tout donné Que tu t'amuses à tricher Ouais Ou alors ça sent plus Et surtout que c'est vendu Comme ça C'est vendu du style web Bah t'as vu en fait Je suis plus malin J'ai fait ça Non mais c'est A la limite Ça aurait été bien Que ça aurait été vendu Comme un sentiment d'impuissance Genre je suis en train de perdre le fil Et du coup j'utilise ça Là les deux Le sourire à la fin Genre ah oui bien joué A ma copine Je te déteste Mais t'es maligne Mais bon Ce sera certain Pour allonger la sauce Mais c'est une sauce A laquelle j'adhère pas Il va S'il reste sur un truc Il contre il Je pense que ça risque C'est un peu long Parce qu'il faut Au bout d'un moment Qu'on puisse avoir envie D'avoir un des deux Qui gagne C'est un peu L'intérêt du catch C'est de pencher Pour l'un des deux Si c'est juste Pour faire du spectacle Bah il y a d'autres Fédérations pour ça Est-ce que le public Va faire pencher la balance Peut-être Est-ce que Quelqu'un d'autre Va s'insérer là-dedans Ce serait peut-être Alors même si du coup Je pense qu'elle a été Trop mal buildée Mais c'est peut-être Le moment de ramener Dickie Cross En l'occurrence Qui pourrait faire L'office du Babyface Sur qui t'as envie de miser Ou Aska Mais Aska Elle a pris trop De défaite Donc j'ai pas envie De la remettre dedans Malheureusement Même si je l'aime beaucoup Donc je sais pas Encore une fois On a un match pas mauvais Mais par contre Bah le finish Est pas bon J'aime pas ça Et puis Et puis du coup Du coup Voilà Ça dévalue encore une fois Le match Je suis content Que ce soit le pay-per-view Sans public Franchement Parce que des finish Comme ça Je pense qu'ils auraient pu Se prendre des huées Encore une fois Ouais Je pense que ce soir-là Il y aurait eu Tonnes et tonnes De huées Pour les finish Ouais C'est un gros cafouillage Enfin un gros cafouillage C'est-à-dire que Comme tu dis Le build est pas bon Le finish est pas bon Les positionnements Sont pas bons Voilà Quand tu pars Avec tout qui est contre toi Tu peux pas forcément Sortir un grand truc Même malgré Tout leur talent Parce que c'est pareil Le match il est propre C'est deux bonnes quatre choses Mais comme en plus T'as pas de public Tu sais pas du tout Si ce qu'elles font Fonctionne ou pas Et puis Je te rejoins parfaitement Le problème je pense C'est que C'est île contre île Donc on Elle est pas assez populaire A replay à l'heure actuelle Pour s'imaginer Que le public A envie qu'elle gagne Plus que ça J'ai pas l'impression Et Charlotte Flair De toute façon On sait qu'elle a Elle a été trop Trop exposée Les gens ont un peu Ras le bol d'elle Donc effectivement Injecter une troisième personne Dans le Dans la tambouille Ça me paraît peut-être La seule chose possible Pour Pour relever le pas Un peu Rendre ça plus digeste Parce que là En l'état C'est mal foutu Tout simplement Donc c'est mal foutu C'est mal foutu Le positionnement Il-Face C'est important Ça moi je le dis Souvent Mais Ça aide A t'investir Un petit peu Là C'est Et puis Aucune des deux N'évolue en fait Depuis des semaines C'est C'est plat Ouais Charlotte Ils ont déjà tout fait Avec elle Je veux dire C'est quand même Maintenant c'est la tolière Il y avait Harry Play Elle est arrivée au mauvais moment Donc C'est bien Elle est championne Etc Mais Je pense qu'ils auraient dû la foutre Full Hill moi Je Reste persuadé J'aurais dû la foutre Full Hill dès le début Pas faire un truc Entre les deux A se dire Ouais mais bon Elle va être tout de suite Par les publics Un peu smart Tout ça Donc ça serait bien De ne pas la foutre Pro Hill S'il la foutait Moi perso Je l'aurais fait perdre Amalia contre Aska Ensuite Full Hill Elle reprend la statue Aska Derrière en mode ultra violente Et d'ailleurs Tu es déroulé tranquille En fait Et là j'ai l'impression Qu'ils ont donné le titre Super vite Sans trop assumer son statut Et puis depuis Ça rorode Ouais Le personnage n'est pas Vraiment finalisé Vu son gabarit Vu son physique Je veux dire Ce serait pas étonnant De l'avoir envoyé Des autres gonzesses A l'hôpital Carrément Donc Ouais La face passer vraiment Du côté obscur Qu'elle soit bien méchante En plus Je sais pas Elle a le physique pour Elle a le look Aussi pour Avec sa tête de copon Avec ses épaules De camionneuse Là Il n'y a pas de raison Je veux dire Il n'y a pas de raison Qu'elle soit gentille En vérité Donc Voilà Allez-y Franco Et puis De toute façon Il va falloir Quand le public arrivera Elle à mon avis Elle a des choses À prouver encore Donc il va falloir Qu'ils la mettent Dans des situations Où elle peut vraiment Tirer son épingle du jeu Parce que sinon Elle va rester À une position lambda De quelqu'un Qui est arrivé Trop haut Trop vite Voilà Ça c'était le championnat Féminin C'était C'était Voilà J'ai toujours un petit peu Un peu perdu Lashley pourra plus jamais Le défier pour le titre Bobby est toujours Accompagné de MVP Donc ça rentre Dans la cage C'est quand même La grosse domination De Drew McIntyre Sur Bobby Lashley Pendant un bon moment Il va y aller Franco Tout en puissance McIntyre Jusqu'à ce qu'il attrape Des chaises Mais Non pardon Les escaliers de fer Mais là Bobby Lashley Va le contrer C'est lui qui va Exploser la tête De McIntyre Avec les escaliers En ferraille Donc maintenant C'est un peu Bobby Lashley Qui va prendre L'avantage Il va utiliser Des Kindle Sticks Des gros coups Mais au bout d'un moment McIntyre en a marre Il va Il va bloquer Les Kindle Sticks Et c'est lui Qui va taper sur Bobby Lashley Et ça va continuer Comme ça Des gros Des gros coups Dans la gueule Des gros souplesse Et Des utilisations De chaises Aussi Des tables Ça va être la folie Et au bout d'un moment Comme c'est le bordel Complètement organisé Il y a MVP aussi Qui rentre dans l'histoire Il va donner sa canne A Bobby Lashley Qui va taper sur la gueule De McIntyre Mais ça va pas suffire Tuer l'écossais On va se battre Un coup de chaise Et à un moment donné Il y a une chaise Qui va partir dans la gueule De l'arbitre L'arbitre est à chaise Juste au moment Où McIntyre Va placer son Futur choc D'Edity Sur Bobby Lashley Ça va être parti Pour le tomber Mais évidemment Il n'y a plus d'arbitre Puisqu'il a été sonné Par la chaise Donc là Il y a un nouveau Arbitre Qui va arriver Il va rentrer par la porte Mais ça va permettre A MVP de rentrer dans le match Alors Ensuite Quand McIntyre Va faire le tomber C'est MVP Qui va Empêcher le tomber De se terminer Il va tirer l'arbitre Là McIntyre Va se jeter sur Sur MVP Il va le passer A tabac Et alors après Il y a Lashley Evidemment Qui va revenir dans l'action Il va tenter Le 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 Il va Il va Alors Ils sont à l'extérieur Du ring McIntyre Est bloqué Dans le 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 Il va Écraser Bobby Lashley Contre une Table Il va ramener Bobby Lashley Dans le Ring Il le Passe à tabac A coup de Chaise Il va tenter Le Claymore Mais Bobby Lashley Va Eviter Le Claymore Il va Choper McIntyre Choke Slam A l'extérieur Du ring Sur une Table Qui était Posée Là Lashley Va tenter Un spear Ensuite Dans le ring Mais McIntyre Va Esquiver Lashley Lashley Se mange Le poteau Et Ensuite McIntyre Va Se Préparer Enfin Il va Tenter Surtout Le Tomber Ça Passe Pas Futur Choc DT Il se Prépare Pour le Claymore Ensuite Mais Il y a MVP Qui Attrape La jambe De McIntyre McIntyre Va Se Retourner Vers MVP Et Là A la Surprise Générale Lashley Comme Un taureau Va Attraper McIntyre Et Lui Faire Un Roll Up Petit Paquet 1 2 3 Et C'est La victoire De Bobby Lashley Qui conserve Son titre Sur Roll Up Le pauvre McIntyre Est défait On ne pourra Plus jamais Défendre Enfin Défier Ce bon vieux Lashley Voilà Un Innocelle Qui se termine Sur un Roll Up Aïe 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 Je suis Je suis Je ne l'en suis pas encore remis Pourquoi j'ai regardé tout ça Je t'en prie Explique moi Mon bon papi Pourquoi t'as regardé de ça Mais parce que C'était un Super Et une sell Dans 99% De son déroulé Finalement 99,99 Même je dirais Voilà 99,99 Avec un Dromain Qui est en mort de faim Qui sait que ça a la dernière chance Et puis qui fait un Il a massacré Bobby Lashley Ça faisait bien bien longtemps Qu'on ne l'avait pas vu Se faire malmener comme ça Le pauvre Il a volé dans tous les sens Il s'est pris Des chaises Des tables Des candlesticks L'agré Ils veulent puer Avant il le balance Contre le La grille Je ne sais plus comment Il fait exactement Mais il se retrouve par terre Lashley Il est totalement dans les vapes La MVP Qui lui parle en dehors T'as pensé qu'il ne voit plus rien Lashley Il va rechercher Des escaliers Pour le rebalancer Sur la gueule Il veut le tuer Clairement Il veut vraiment le buter Bon le Ravebump Archi téléphoné Avec McIntyre Qui ne vaut plus rien Avec un doigt dans l'oeil Et puis qui du coup M'a coup de chaise À l'arbitre Qui du coup Fait rentrer MVP Qui du coup Intervient Bon ça c'était Bien téléphoné Mais MVP Se fait casser la gueule Donc tu te dis Que va-t-il se passer Et McIntyre fait vraiment Tout pour gagner Il domine l'archi Et effectivement Il passe à se rire Une table Alors c'est marrant Parce que je ne sais pas Si j'ai rêvé Mais je pense avoir vu La main de MJ Qui était cachée Sur le ring À ce moment-là Virer les débris Parce qu'il se prend Tous les débris dans la gueule Alors qu'il était caché Sur le ring Parce que tu vois McIntyre Qui est très à la table Tu vois une main Qui sort de nouveau Sur le ring Qui vire les débris Mais bon Donc du coup Même si tu t'en doutais Déjà qu'à 3% Le fait de voir Le mec caché sur le ring Tu te doutes À 100% Qu'il va re-avoir Une intervention Et c'était MVP Pour le roll-up final Alors je n'arrive pas À être totalement Colère avec ce roll-up Parce que je me dis C'est une façon De protéger Un McIntyre Qui était en feu Comme pas possible Et de dire Que même si Pour appuyer De challenger numéro 1 Ça reste Le méga top guy D'euro Donc je n'arrive pas À être trop en colère Ce qui Même en même temps Comme tu dis C'est pour le main event En plus Ça fait suite À une décu Et un autre roll-up C'est vraiment dommage Sur les 6 matchs Il y a quand même 3 finishes Qui sont pas clean On est gavés De la même formule De finish Expéditif Tu ne fais pas Deux fois le même finish Dans la soirée Sur Deux championnats du monde Parce que le match C'était magnifique L'autre roll-up C'était pas Sur le championnat du monde C'était sur Le rolling César Ah oui pardon Par contre Tu avais un dorti finish Sur l'autre féminin Sur le championnat du monde Défié Mais voilà Et c'est dommage Parce que moi je pense Que Si tu n'avais pas eu Ce roll-up Ça Ça aurait rajouté À la légende Des méga matchs De l'année là Et Ça Baisse un petit peu Dans mon estime Ça ne le baisse pas Non plus totalement Parce qu'il ne faut pas Jeter le bébé Avec l'eau du bain Mais C'est dommage Tu n'étais pas l'un du perfect là Ouais Ouais C'est Ouais parce que Alors moi j'étais Franchement sur ma faim Sur quasiment tout le pay-per-view Il n'y a aucun match Qui m'a convaincu Hormis l'opneur Qui était plutôt sympa Mais bon Ça reste un opneur C'était pas un show-stealer De la soirée C'est juste bien Pour ouvrir les hostilités Et tout le déroulé Et tout le déroulé de ce match là Entre McIntyre Et Bobby Lashley J'étais J'étais bien là J'étais dans mon catch C'était impressionnant Des gros spots Du sang Tu vois que les mecs Quand même Ils se donnent Des interventions Ouais voilà T'as un bon gentil Un méchant Qui lâche pas l'affaire Ouais Et puis un McIntyre Dominateur là Pendant tout le début du match Tu dis ouais Ça va Il mérite sa victoire Il est en train Ça y est Il est en train De lui mettre La fessée à Lashley Lashley quand même Qui tient bon Qui Voilà Qui le fait traverser Les tables Etc Etc Et puis finalement Tu termines Sur ce petit roll-up là Tout pourri Voilà Je suis perplexe Je sais pas quoi Penser de tout ça Quel est le but On Je continue de penser Qu'en fait Ils gardent l'artillerie lourde Pour le retour du public Tout simplement Là ça sera pas Entre les deux du coup Mais ça ne sera pas Apparemment Entre les deux C'est quand même dommage Parce que Je sais pas Je trouve C'est mal payé Pour McIntyre C'est Quoi qu'il arrive Ça en tâche quand même Bobby Lashley C'est pas le genre De finish Putain ça met pas en valeur Ton produit Ça met pas en valeur Tes catcheurs Ça met pas en valeur Ton pay-per-view Ça donne pas forcément Envie d'aller regarder Rho Le lundi Et c'est quand même Dommage Parce que putain Le match Il était Il était quand même Sacrément spectaculaire Je disais Il faut des tauliers Pour un Elie Nesel Là voilà On a deux Deux vétérans Qui savent ce qu'ils font Qui se connaissent Et qui ont pas peur De casser des trucs Et de se faire mal Bobby Lashley Il aime bien Les matchs Comme ça No holds barred Même si C'est C'est plus connu Comme un gars legit Technicien un petit peu Powerhouse Mais quand il faut Des trucs du décor Il est là Il vient dans le brawl Ouais Il a jamais été aussi bon Lashley Et puis McIntyre Il assure quand même C'est d'autant plus décevant Qu'on ait ce finish Parce que même MVP Il est à sa place Comme il faut Il fait ce qu'il faut Voilà On espère que Je sais pas Pour chacun On va avoir un projet Costaud Pour SummerSlam Ils le méritent tous Dans cette histoire Il faudrait pas Qu'il y en ait un Qui Qui pâtissent De ce booking De Head in the Cell Carrément décevant Qui arrive en fin De fin de période De confinement Je suis Je suis perplexe Mais en tout cas Sacrée performance Des deux Voilà Regardons le truc positif Le côté positif De l'histoire Si vous devez regarder Qu'un match Regardez celui là Au final je pense Ouais et puis Comme on le disait C'est le dernier show Sans public Quelque part Quitte à griller Un finish un peu pourri Autant mettre dans ce show là Il le comprend En même temps le finish Ça protège McIntyre En même temps Je pense qu'il fallait absolument Que McIntyre perde Pour sortir de cette rivalité Il était trop fort pour ne pas être dans le main event En fait Et je On en parlait avec Tonton Moi je pense qu'il va passer Du côté Smackdown De McIntyre Et du coup tu peux pas Enfin Vu que la draft est prévue dans deux mois Même pas Un mois et demi Il faut que Bah il faut que tu Enfin je veux voilà Je pense que c'est le seul moyen De le sortir de main event Sans le désavouer Donc je Ça fait pas plaisir Mais je comprends le finish Ouais Du coup il y a Money in the Bank Avant SummerSlam C'est ça Mais il sera en public Money in the Bank C'est ça Le public revient Au Smackdown Deux jours avant Le Money in the Bank D'accord Bon Bah il va se passer sûrement Plein de choses A Money in the Bank Alors Ah ouais alors la surprise là Là ils vont garder Des cartouches j'espère Toutes les portes sont ouvertes Est-ce qu'il prévoit Parce que là du coup Qu'est-ce qu'il va se passer A SummerSlam Alors est-ce que McIntyre Qui jouerait sa Qui gagnerait la mallette Qui jouerait la mallette A SummerSlam Pour récupérer le titre Pourquoi pas Mais après ça Gâcherait mon booking De dire qu'il va à la Smackdown Ouais C'est pas faux Donc McIntyre Qui tourne par la mallette Et qui se la loupe A cause de quelqu'un Et qui du coup Bute ce quelqu'un A SummerSlam Ouais C'est genre un Gistel Soin machin C'est un McIntyre A Gistel A SummerSlam Ça se vend bien aussi Ça se vend bien aussi Et l'HCli Bah il va jusqu'à partir Avec Kofi du coup Ah il y a Kofi Kingston Aussi dans l'histoire Il traîne Par contre Tenir jusqu'à SummerSlam Contre Kofi Moi j'aime bien Kofi Mais Voilà Quand il était champion On a vu Que malheureusement Il y avait ses limites Ouais Ouais Après un deuxième essai Peut être Peut être concluant Il ne serait pas le premier A avoir fait un premier Ragne de merde Et enchaîner Sur quelque chose Et surtout Il est bien en jambe aussi Kofi Kingston Au niveau des matchs Les derniers matchs Qu'il a sortis Ils sont sacrément Impressionnants Ah oui il est bien là Un des bons côtés De Monday Night Raw C'est les performances De Kofi Kingston Il rappelle un peu Que quelque part Il a toujours été Un gros projet WWE Et que c'est quand même Un des meilleurs catchers De la planète en vérité Quand tu vois Les déroulés Qu'il fait On a un peu Tendance à l'oublier On le cite rarement Mais il a Un putain de talent Entre les cordes Quand même Kofi Kingston Donc ouais Pourquoi pas Un affrontement Kofi L'Ashley Alors on parle aussi D'un retour de Lesnar L'Ashley Lesnar Ça pourrait être Une affiche aussi L'affiche qui est vendue Depuis des années Ouais voilà Bon ça ne demanderait Pas de booking C'est simplement Tu fais revenir L'Ashley Et puis tu le fais affronter Enfin tu fais revenir Lesnar Tu le fais affronter L'Ashley Sur le passé De combattants De Mixed Martial Arts D'un côté comme de l'autre Tu le fais revenir Vu que le premier héros Le premier héros Je vais arriver avec du public Ça sera le lendemain De Money in the Bank Ça sera le premier héros De la Rode to SummerSlam Bah tu vas faire Revenir Lesnar à ce moment Là effectivement Si vraiment Ils ont eu un contrat Avec lui Ça se voit sous le sens S'ils ont réussi A le ressigner Euh Ça Voilà Ça pourrait être ça Mais bon Après est-ce que tu vas te faire Perdre L'Ashley Contre Lesnar Après avoir budé L'Ashley comme ça En même temps L'avantage c'est que Si t'as un L'Ashley Lesnar A SummerSlam Tu peux t'en sortir A peu près Avec n'importe lequel Deux vainqueurs Ouais C'est pas faux T'as pas de mauvaise solution J'ai envie de dire Enfin Sauf si souvent Tu build comme Tu rates combien de monde Ton truc Et que la tueur 10 secondes Et tu dois Quand même pouvoir Tu dois pouvoir réussir A faire un truc intéressant Surtout que ça Au moment de retour De l'Ashley C'est quand même On se disait Il va affronter Lesnar C'était En plus Comme tu disais Le mec un peu l'Edit Donc le compte Lesnar Qui est justement Buildé comme avec l'Edit Donc c'était Deux montres de foire L'Edit Tu le voyais arriver Gros comme une maison Et il s'est jamais venu Finalement Ouais bah oui Il y a eu quand même Un booking très bizarre De l'Ashley Pendant Deux bons mois Voire une bonne année Voire deux bonnes années Qu'on rappelle quand même Qu'il s'était fait squacher Par Finn Balor Une époque Ouais il perd Contre l'Easter Black A Mania Il perd Contre l'Easter Black A Mania C'est le prix que ça a bien Ouais voilà En quelques mois Là ils l'ont Reconstruit Alors qu'ils auraient pu Faire ça depuis le début On n'aurait pas été choqué De voir un Ashley Dominateur Dès le début Il gagne quand même Son premier match Contre Roman Reigns Quand il revient Mais le problème C'est que pendant tout le match Il se fait botter le cul Par Roman Reigns Donc il n'a pas du tout Brillé Et derrière Il n'a jamais Pendant un bon moment Ils l'ont fait patiner Dans la semoule Maintenant il est au top En plus il vient d'enchaîner Plusieurs victoires Contre McIntyre Personne là Est susceptible De le faire trembler Donc ce serait un bon candidat D'un côté comme de l'autre Kofi Kingston Qui retourne vers la gloire perdue Puis il y a l'histoire Avec MVP aussi C'est plutôt bien Ouais c'est pour ça Je miserais là dessus Effectivement Maintenant qu'on en parle Peut-être un Kofi Versus Lashley À Money in the Bank Et un Lashley Versus Lesnar À SummerSlam Ça serait deux affiches Qui m'irait très bien Percevoir Ouais ça peut être Ça nous prévoit De belles choses Tous les deux sont appétissants Après McIntyre Contre qui ? Ça c'est une bonne question Contre le connard Qui le fera perdre Dans Money in the Bank Voilà Je vois venir ça Et du coup Une tête à claque Et bah moi je dis Et J-Siles Tête à claque en chef J-Siles Ah bon J-Siles Mais il est dans la division Tacti mais J-Siles C'est pour ça que je Je saute pas sur le truc Ouais mais il va pas pouvoir Rester 107 ans Avec Omos en fait Ouais Et puis Horton et Et l'autre con Je trouve plus son nom Tien Middle Ils vont bien finir Par s'intéresser aux ceintures Là quand même En plus ils viennent de battre Le New Day Il reste pas grand chose Pour être challenger numéro 1 Je pense Il y a les Vikings Raiders Avaler Éventuellement Mais bon Ouais Bon après est-ce que ça va On parle pas du tout Du même niveau là Ouais Est-ce qu'on Est-ce qu'on partirait pas Sur un riddle Horton aussi pour Mania Pour Summerslam Mais A voir Tu te poses à vous Qu'est-ce qu'en Deux mois là Ouais Bah ouais Du pas sur la planche Mais bon il faut que le Summerslam Il claque Même si C'est bon ça Je suis très content maintenant De savoir qu'on va avoir Un bon Money in the Bank J'avais pas percuté moi Mais que le Money in the Bank Sera entre temps Il sera en public Mais je pense qu'il a été Justement repoussé pour ça Qu'ils ont remis Le NECL à l'avance Parce que le NECL Avec la cage Tu peux faire une ambiance Dans la cage Où finalement Entre guillemets T'as pas besoin de public Même si le public C'est pour un plus Dans une cage Ça se ressent moins L'absence de public Je trouve Mais c'est tout à fait vrai Ouais Ça c'est vraiment une bonne idée Par contre d'avoir Placé là tout de suite A l'INECL Qu'on en soit débarrassé Quelque part Ouais Parce que c'est rarement Non plus transcendant A l'INECL Le fait qu'ils aient Transformé la gimmick En pay-per-view Ça a quand même Pas mal tué le truc Donc ça L'INECL C'est un peu comme Une mission chamber Il faudrait le garder Comme joker Pour Booster les trucs Mais un peu surprise Faut pas que ce soit placé C'est devenu aussi Maintenant Un pay-per-view Classique Ouais Un passage obligé C'est ce qui Moi c'est ce qui Je trouve qui affaiblit Pas mal le truc Comme CLC d'ailleurs CLC c'était super Quand ça sortait un peu De chapeau Là donc tu dois en faire Deux ou trois par an Bah là tu as trouvé Le NECL Le NECL Mysterio Reigns Il était mis là Juste pour dire deux Il justifiait pas des masses Et le match Bah voilà Moi je l'ai déjà oublié Pourtant je sais Qu'il n'était pas mauvais Mais C'est Ouais c'est ça C'est jamais mauvais Mais du coup ça reste pas Dans les mémoires Parce que c'est C'est clairement Booké Pour être booké On le voit arriver à l'avance Il n'y a pas de progression Dramatique Qui fait que A un moment donné On se dit Ouais putain C'est une bonne façon De finir le truc Non C'est prévu à l'avance Avant même que c'est commencé Donc c'est Ça n'a pas Ça ne percute pas pareil Voilà bah écoute On a fait le tour Du pay-per-view Donc on va peut-être Passer au mot de la fin Qui consiste à A donner un top Un flop Une note Oui Avec grand plaisir Ringside A mon prix Et oui Du coup mon flop Alors je pense pas Que je vais faire De l'originalité Aujourd'hui Le flop Je vais le donner A Bliss Bezler Parce que globalement C'était le mois Bon match des 6 Sans tourciller On a eu 5 Vrais matchs de catch Plus ou moins réussis Avec comme de l'intensité Du rythme Etc Il n'y a pas vraiment Vraiment pas de match raté Et il y a celui-là Là où qui est Plus psychologique Plus lent Plus Plus moins intéressant Si on peut se permettre De le dire Donc sans trop de soucis Pour ce match là Qui est vraiment En dessous des autres Pour moi Le top Du coup Moi j'ai bien aimé Les deux Et les nocells Qui sont tous les deux Au-dessus du lot Je trouve Mais je donne Quand même Ma préférence Au main event Qui Comme on le disait A 99,9% Parfait Grosse Grosse intensité Moi ils m'ont Complètement captivé Et le finish Je le pardonne Dans le contexte Qui est de dire Bah voilà Ça va pas être De lancer une histoire Avec McIntyre Qui peut plus être challenger Mais qui en même temps Et bulldé Comme un mec Qui pouvait tuer Le champion Il peut être champion Mais il peut plus l'être Donc ce paramètre là Me fait pardonner Le roll-up Et ma note Alors je vais donner Une note Qui est bonne Dans mes critères Qui fait partie Qui pour moi C'est un des meilleurs Paper vues Depuis début de l'année Si j'oublie La nuit 2 De WrestleMania Qui pour moi Reste comme largement Le top top Et donc je vais lui donner Un 3.25 Qui est Une belle note Pour moi une belle note En absence de public Donc je pense Qu'avec du public Et des chants Et tout ça Et pas juste Des trucs programmés Par l'ingénieur du son Je mettrais Des meilleures notes Et globalement J'ai bien aimé La plupart des matchs Mais j'ai pas non plus Exposé de joie Pour les petits pémols Qu'on a mis un peu partout Le manque de Muteuil par moment Le manque Des finishs un peu foirés Par d'autres Donc voilà Mais c'était pas Franchement Y'avait rien de dégueulasse Dans ce show Donc 3.25 3.25 Je suis en train de regarder Un peu les pronostics De nos auditeurs Ah putain J'ai raté le Tu te rends compte Que je rate le perfect A cause de la DQ Ouais bah voilà J'avais le perfect Franchement Ça c'est dégueulasse Ouais bah t'es pas le seul A avoir fait de gros scores Puisque je vois Qu'à peu près tout le monde Avait donné gagnant Bobby Lashley Bianca Belair Quasiment Par tout le monde Je vois qu'Irm Quand même avait parié Sur Bailey Samy Dan N'était pas trop donné Gagnant Non je l'étais content De l'en trouver Carriast Tolol Quand même Irm Ils croyaient aussi Ces Rolins Ces Rolins Bizarrement Était donné Par quasiment tout le monde Moi j'ai complètement Oublié De mettre mes prodots J'ai eu des journées chargées Déjà comptabiliser Les prodots des autres Ça t'occupe des journées Voilà c'est ça Bah ça ce sera pour La prochaine édition De notre payper view Je commencerai A vous donner le classement Mais en tout cas Ouais bon succès De tout le monde Parce que je vois Qu'il y a beaucoup Beaucoup de pronostics Qui sont Qui sont corrects Alors beaucoup On donnait quand même Réa Ripley gagnante Ça ça va coûter Le perfect à beaucoup de personnes Malheureusement Puisqu'elle a gagné Et oui Et puis je suis pas sûr Que les rares Kimmy Charlotte Aient pensé aussi MS Zayn C'est les deux matchs A mon avis Qui vont faire du dégâts Ouais c'est ça En tout cas Je pense que vous avez tous Marqué beaucoup de points Ça rattrape le truc d'avant Voilà Au premier payper view Je vous ferai Au prochain payper view Pour le retour du public Je vous fais La totale Et on commencera A donner les classements Ah merci Ringside Je suis le grand prince Et si vous êtes pas content Vous pouvez le mettre dans les choses Sur Youtube Bon Revenons au moment de la fin Ah oui Qu'est-ce que j'ai pas aimé moi Mon flop Je vais le donner A l'enchaînement de finish Mou du genou Contre climatique Anti-climatique Je vais donner Je vais donner Mon top A Lashley Et McIntyre Qui ont fait vraiment Du très bon boulot J'étais vraiment très impressionné Par ce match J'aurais aimé le voir Avec du public Dans un contexte normal Pour savoir Si ces deux gars là Ils auraient pu aller Jusqu'au firmament Et emporter la foule Mais on le saura Éventuellement Que s'ils se réaffrontent un jour Qui visiblement Est pas prévu Mais c'est pas grave Et Je vais donner Deux et demi Moi au show Je vais Une note moyenne Pour un show moyen J'ai quand même Forcé à me regarder Pendant Tout le long du truc J'ai bien aimé L'Opener Après j'ai trouvé Que c'était vraiment Un ventre mou Tout le reste des matchs Qui se sont enchaînés Même s'il n'y avait rien de Rien d'honteux Mais peut-être que Je me serais plus amusé S'il y avait eu Des gros botch Et des trucs Complètement loupés Mais tout était Tout était dans la moyenne Il te manquait Eva Marie J'allais dire Lana Mais là On n'a pas pu là C'est ça Ramenez-nous des nuls Qu'on puisse rigoler De temps en temps Quand même Ré-embaucher Ruby Riot Ça me manque moi Ces multitags Féminins Où tout le monde Passe à côté De tout le monde Il y a eu Ah oui Il y a eu quand même Un coup de pied De Bailey Dans les escaliers de fer Où Elle passe complètement À côté de la jambe De Bianca Belair Ça va arriver Bianca Belair Vend beaucoup La jambe Dommage C'est surtout Que ça a été mal cadré C'est pas C'est la faute du cadrar C'est pas la faute de Bailey C'est ça C'est plus Un loupé Mais bon C'est pas ça Qui va me faire taper Le cul par terre Voilà J'ai bien aimé Le main event Je me suis dit Ils sont en train De tout sauver Avec ce main event Mais finalement Un fini de roll-up Donc ça me laisse Sur ma faim Donc je peux que mettre Deux et demi Et comme toi J'attends avec impatience Le retour du public Pour mettre des grosses notes Parce que si on est Dans la même trajectoire Que Wrestlemania Je pense qu'on va quand même Commencer A enchaîner Des gros pay-per-view On a des talents Qui sont là On a des Des histoires Qui sont quand même Pas trop mal torchées En vérité Hormis La division féminine De Mandelaïtro Qui est Mais Après malheureusement Avec Ils savent pas Comment traiter Tout simplement Réa Ripley Parce qu'on sait pas Comment le public réagit A Réa Ripley Est-ce qu'il n'y a pas Bikini qui est à revenir D'ailleurs à ce niveau là Pour parler de la suite Est-ce que c'est pas elle Qui va justement Rebalancer un gros coup De Un gros coup de pompe Dans cette division Ouais Bah ouais Bah oui Puisqu'il faut Il faut le retour De la babyface Parce qu'il n'y a pas Vraiment de babyface Hormis Comme tu le disais Nikki Cross Mais Nikki Cross Elle n'est pas Elle ne peut pas Assurer le spectacle Autant que les autres Donc Surtout vu comment Qu'il la vende Il la vende comme chanceuse Qui sait la télé Tout le temps Donc Elle n'a pas envie D'être derrière elle Malheureusement Alors que Moi je Je l'ai déjà vu faire Des trucs pas si mal En plus Nikki Cross Niki Cross Elle fait de la brawl Il faut lui faire Des matchs hardcore Et des trucs comme ça Donc des matchs A stipulation C'est parfait Voilà Exactement Euh Voilà Et ben Et ben ouais Bah du coup Voilà On est optimiste Pour la suite Moi je Je suis quand même Resté sur ma faim Sur ce pay-per-view Largement Et j'attends Des jours meilleurs Euh Voilà Tout ça a été très bon Mais plutôt moyen Euh Alors On va faire l'auto-promo Mon passage préféré Allons-y Alors On est sur Youtube On est sur Podclou De toutes les bonnes Plateformes de podcast On est sur Twitter C'est AtCatchUpCDC Des news Euh Des Des conneries Tout ça vous les retrouverez Sur Twitter On est sur Facebook On est sur Instagram On est là Toutes les semaines Pour vous résumer Vous analyser Les émissions Weekly De la WWE Dieu sait que c'est du boulot Donc soyez là Abonnez-vous Et sonnez la petite cloche Parce qu'on va se retrouver Très rapidement Pour Monday Night Pro Evidemment Euh Qu'est-ce qu'il faut ajouter Qu'il faut s'abonner Qu'il faut mettre des commentaires On est sur Discord Voilà L'aventuration est dans la description Si vous voulez nous dire Discuter avec nous sur Discord Regardez tous nos vieux shows Là Il y a des You talk too much Des Ouais Il y a quand même Pas mal de choses Que vous voulez aller Que vous voulez fureter Qui sont pas périmées L'émission Des 5 ans Les interviews De Tristan Archer De Le comptoir du catch Voilà Le comptoir du catch On revient sur toute la carrière De Braun Strowman Et on a aussi un Qui revient sur toute la carrière De The Fiend Donc ça vous pouvez aller Quitter tranquillement De rentrer au catch up C'est quand on veut De rentrer au catch up Ça finira par sortir Vous pouvez aussi aller les écouter Ça n'a pas vieilli C'est toujours Très pertinent Allez écouter les derniers Parce qu'il y a bientôt Il y aura un nouveau Qui se prépare Donc moi J'écouterai déjà les derniers Pour me mettre dans le bar C'est ça Et je vous avoue Que c'est ce qui nous Nous écrète le plus à faire Maintenant Ces émissions un peu talk Ces émissions Retro Et les You talk too much On aime bien faire Nos reviews de weekly Mais on aime bien aussi Et on sait que vous aimez bien Les émissions talk Donc n'hésitez pas A aller écouter ça Mettez des commentaires Qu'on soit un peu voyant Sur le circuit Voilà Abonnez-vous Mettez des likes Mon bon papy Merci beaucoup d'être venu Merci à toi Pour ce dernier Perpure de l'histoire Sans public On croise les doigts Très fort Ça y est On est arrivé On arrive au bout On a claqué ce putain De fandom de merde là Et la prochaine fois Public Haut ambiance Gros match Voilà C'est ça qu'on vous prévoit Pour Money in the Bank Dès le prochain pay-per-view On pourra dire Que le public C'est un public de merde Qui comprend rien au catch Et qui fait pas dans le bon sens Et qui soutient pas les bons gars Mais bon C'est une autre histoire Le public était mort Sur son téléphone portable Ils ont hiké le match Les connards Encore une fois Une aide On ne supporte pas Ce public de merde Voilà Non Allez On croise les doigts On veut de nouveau du catch Avec une grosse ambiance On a assez souffert Pendant deux ans Voilà Les amis On espère que ça vous a plu A écouter autant que nous A enregistrer Et puis on se dit A très bientôt Sur les ondes de catch-up C'était Ringside C'était Papy Ciao bye bye A vous les studios Salut Ringside Et salut à tous Ça Thunderdome de merde Merci d'avoir regardé cette vidéo